Bonjour chers auditeurs et auditrices de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'Encre et la Plume, l'émission que la radio vous propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin M. Cheikh Alassane Sen, secrétaire général national du SNEL, qui est le syndicat national de l'enseignement élémentaire et de la FGTS, membre du conseil présidentiel de la Fédération syndicale mondiale et vice-président pour l'Afrique à la Fédération internationale des syndicats de l'enseignement. C'est bien ça M. Sen ? Bien sûr, c'est bien, c'est exact. Bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Merci bien Sylvie, c'est avec un réel plaisir que je sois l'invité avec honneur de votre radio RéomyFM et je salue au passage véritablement M. Mbanyuk Diop, un ami, et également tous les personnels de votre station et en saluant véritablement tous les auditrices et auditeurs de RéomyFM. D'accord, vous avez beaucoup de casquettes, je vous laisse vous présenter à nos auditeurs. Dites-nous qui est Cheikh Alassane Sen. Bon, Cheikh Alassane Sen, donc au plan, je vous ai, parce qu'on m'a invité en tant que responsable syndical, bon, c'est la raison pour laquelle je vous ai donné ma biographie, donc c'est-à-dire mes responsabilités au plan syndical, mais sachez que je suis un agent de l'État, je suis enseignant de formation, je suis sorti de l'école normale William Ponty, j'ai été directeur d'école, surveillant général, intendant de lycée, intendant du centre national de formation et d'action, de Riffus, qui est conseiller de département au niveau du ministère de la fonction publique. D'accord, voilà donc en gros mes activités au plan professionnel. Donc voilà, maintenant au plan syndical, comme vous l'avez bien cité, donc je suis secteur général du syndicat national de l'enseignement élémentaire, qui est affilié à la Fédération internationale des syndicats de l'enseignement, je suis dans mon deuxième mandat, j'ai été vice-président pour l'Afrique lors de notre dernier congrès qui s'était tenu en Italie. Donc pour la centrale AFGTS aussi, que j'ai eu l'honneur de diriger et affilié à la Fédération syndicale mondiale, qui compte 95 millions de travailleurs, répartis dans 120 pays. On a un conseil présidentiel de 35 membres, donc en Afrique nous sommes au nombre de 6, et il y a fait que lors de notre dernier congrès, donc j'ai été élu véritablement membre du conseil présidentiel de cette fédération. C'est la première formation syndicale internationale qui a été créée en 1945. Voilà. Très brièvement. En tout cas, merci pour cette présentation. Cheikh Alassane Seine, secrétaire général national du SNEL, le syndicat national de l'enseignement élémentaire et de la FGTS. Parlez-nous un peu du SNEL, qui est le syndicat national de l'enseignement élémentaire. Bon, le SNEL est une nouvelle organisation syndicale, donc qui fait partie des organisations syndicales qui ont été créées. On a dit syndicat national de l'enseignement élémentaire, qui avait son premier secrétaire général. Son premier secrétaire général, pratiquement, donc, c'est une vieille, il y avait les combats dirige Ismaël et Diagne, parce qu'en ce moment-là, le SNEL était affilié à la CNTS, qui était l'organisation syndicale la plus représentative au niveau de la CNTS, avec la participation responsable. C'est ce qui a fait que Ismaël et Diagne, qui était le secrétaire général, était député à l'Assemblée nationale. Donc, après Ismaël et Diagne, il y a Oumartal, lui aussi, qui était député à l'Assemblée nationale, compte tenu de la représentativité de cette organisation. Mais depuis qu'il y a eu une rupture, on a dit non à la participation responsable. Et à partir de ce moment-là, le SNEL a volé avec ses propres ailes. Et donc, j'ai eu l'honneur de remplacer Oumartal jusqu'à nos jours. Donc, voilà, nous sommes là, en tant qu'organisation syndicale, nous sommes des partenaires de l'école. Notre combat au quotidien, c'est de lutter pour que, véritablement, les enseignants puissent avoir une satisfaction par rapport à leurs revendications, et donc, dans le cadre d'une unité organique, d'une unité d'action, autant pour moi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule organisation syndicale, donc, qui peut aller seule, face à l'État, et qu'il y ait des acquis. Donc, conformément à la convention 87 et 98 de l'OIT sur les libertés syndicales, donc, on a vu qu'aujourd'hui, il y a plusieurs organisations syndicales. Et à partir de ce moment, donc, pour pouvoir avoir une satisfaction par rapport à nos revendications, il faut une unité d'action et de pense. Et c'est ce qui nous a conduits aujourd'hui, et donc, à pouvoir avoir une satisfaction, ou bien à pouvoir avoir une exécution, nous allons y revenir, des accords qui ont été signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Donc, pour un résumé, il n'y a pas une seule organisation syndicale qui peut aller seul, isolément, face à l'État et qui y a des acquis. Donc, le système de Hatchendo-Dorondo, c'est ce qui pourra nous amener à pouvoir, véritablement, avoir une satisfaction par rapport à nos revendications. D'accord. M. Sen, récemment, le 2 avril, un nouveau gouvernement s'est installé, le gouvernement du président Bassirou Diomaïe Faye, avant d'en venir aux attentes. Dites-nous d'abord, quel bilan vous tirez du régime du président Makissa, le côté éducation ? Donc, du côté éducation, il ne faut pas être nihiliste, parce qu'en tout cas, il faut dire qu'avec le gouvernement Makissa, véritablement, il y a certains acquis, des acquis de taille, surtout en ce qui concerne les améliorations salariales. Mais il faut dire qu'il reste aussi encore beaucoup de choses à faire et ça a été le combat au quotidien des organisations syndicales. Il s'agit en réalité de l'éradication des abris provisoires, parce qu'au Sénégal, véritablement, il y a presque 6 000 abris provisoires, et comme vous le savez, il y a leur durée de vie. Donc, au mois de mai, quand il y a la pluie, déjà, c'est la fermeture des classes. Et donc, tu as vu, dans ces conditions-là, les élèves comme les enseignants ne seront pas dans des conditions favorables face aux enseignements d'apprentissage. Il y a aussi également le phénomène des accords signés qui n'ont pas été véritablement appliqués. Dans la grande majorité, par exemple, si vous prenez le cas des lenteurs et des lourdeurs administratives, ça a véritablement impacté sur la carrière des enseignants. Il y a le problème aussi des décisionnaires, donc, qui est là, donc, il y a des enseignants, donc, qui ont réussi à leurs examens professionnels avant l'âge de 35 ans. Avec les lenteurs et les lourdeurs administratives, on entend, pendant très longtemps, quand la décision est sortie, on dit que ça prend effet à compte de la date de signature. Et si ça prend effet à compte de la date de signature, si vous avez plus de 35 ans, on te considère comme décisionnaire, ce qui est injuste. Et là, l'agent, l'enseignant, n'est pas responsable. C'est l'État, à cause des lenteurs et des lourdeurs administratives. Et on devait tenir compte de la date d'admission à l'examen professionnel. Dans ce cas, il aura moins de 35 ans et l'agent, l'enseignant, sera considéré comme fonctionnaire. Comme vous le savez, il y a un grand fossé, le fait d'être décisionnaire et le fait d'être fonctionnaire. Quand on est fonctionnaire, on est régi par les statuts générales des fonctionnaires. Et quand on est décisionnaire, on est régi par le code du travail. Si tu vois, par exemple, un inspecteur de l'enseignement qui a, par exemple, un salaire qui est décisionnaire, au moment où il est en activité, qui tourne autour de 400 ou 500 000 francs, donc, parti à la retraite, véritablement, donc, en tant que décisionnaire, il risque de se retrouver avec moins de 100 000 francs par mois. Donc, ça, ça crée un déséquilibre total. C'est la raison pour laquelle, donc là, il faut dire que le gouvernement sortant n'a pas véritablement mis l'accent sur l'application des accords. Parce que, comme vous le savez, le président sortant avait toujours dit qu'il faut signer des accords qui sont réalistes et réalisables. Si on signe des accords, donc, on considère que ces accords, donc, sont réalistes et réalisables et sont soutenus par les finances publiques. Donc, de telle sorte que, véritablement, on peut dire qu'il n'y a pas une volonté pour pouvoir mettre en application. Mais on ne peut pas, à tout moment, aller à un mouvement de grève pour réclamer de l'État du Sénégal une application des accords. C'est parce que, tout simplement, ils ont des priorités ailleurs. Mais nous pensons que, véritablement, avec le gouvernement actuel, le président de la République, Domaï Faï, son Excellence Bassiri Domaï Faï, que nous félicitons et que nous encourageons. Au passage, le Premier ministre également et tous les membres du gouvernement et notre ministre de l'Otel, donc, Moustapha Girassi, il n'est pas un terrain inconnu. parce que, bon, à travers, j'ai visité plus d'une trentaine de pays africains. Mais vous savez, donc, véritablement, il a pu assurer la formation, en tout cas des étudiants. Bon, je ne veux pas faire de la publicité, mais avec son établissement de formation supérieure, donc, il l'a implanté, véritablement, au niveau de la sous-région. Et à Dakar, il y a vu qu'il y a beaucoup, véritablement, donc, d'étudiants qui quittent la sous-région pour venir assurer leur formation au Sénégal. Ce qui fait que, donc, il n'est pas un terrain inconnu. Et nous pensons que ce que nous attendons de l'actuel gouvernement, c'est qu'il puisse procéder à une évaluation des accords signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Comme vous le savez, au moment où on avait procédé à la suppression du poste de première ministre, on n'était pas d'accord. au moment où, avec François Abdelhajoun, paix et salut sur lui, donc, déjà, il coordonnait l'action gouvernementale au signe des accords. On a une rencontre au niveau de la primature. Les revendications des enseignants, ce sont des revendications transversales, des revendications d'ordre pédagogique. Donc, là, qui est compétent, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Il y a les revendications financières, qui est compétent, c'est le ministère des Finances. Il y a les revendications statutaires, qui est compétent, c'est le ministère de la fonction publique. Il y a les revendications sociales, avec le logement, les actes, qui est compétent, c'est le ministère de l'Urbanisme. Et maintenant, au moment où il y a une réunion à la primature coordonnée par le premier ministre, donc, chaque ministre concerné fait l'état des lieux, fait une évaluation des accords et qu'on puisse voir en réalité les degrés d'application de ces accords-là. Bon, là où ça accroche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, de telle sorte que, s'il y a une rencontre permanente et continue, une volonté de l'État pour pouvoir mettre en application véritablement des accords, il y aura un apaisement du climat social dans notre pays. Mais en tout cas, nous pouvons dire que l'espoir est permis parce que la démarche adoptée par l'actuel gouvernement, donc de telle sorte qu'on peut dire que, en tout cas, aucun pays ne peut se développer sans l'éducation et sans la santé par rapport à l'éducation. Donc, je pense qu'il faut nécessairement donc anticiper sur les préavis des grèves, mettre en application les accords signés, arrêter totalement les lenteurs et les lourdeurs administratifs, payer le passif sur les rappels des salaires qui dorment au niveau, par exemple, les rappels qui dorment au niveau du ministère des Finances, éradiquer totalement les abris provisoires, règle définitivement la question des décisionnaires. Voilà, en gros, les problèmes fondamentaux que les enseignants sont confrontés. Et si, en réalité, ces conditions sont réunies, donc, les enseignants seront d'atteindre une condition favorable pour pouvoir avec un mal dispensé un enseignement d'égalité. D'accord. Excepté, donc, ces accords qui n'ont pas été respectés, y a-t-il eu des acquis ? Oui, il y a, c'est ce que je vous ai dit, il y a des acquis, par exemple, par rapport aux revendications salariales. Il y a la formation diplômante, certain, mais il y a des lenteurs en ce sens. Il y a la création du guichet unique, mais en réalité qui n'est pas fonctionnaire. Donc, il y a ça, en gros, d'une manière générale. Les acquis, je vous ai dit, en ce qui concerne les revendications financières, il y a une partie des abris provisoires qui a été réglée, mais pas définitivement. Donc, de telle sorte que je vous ai dit que ces accords ont été appliqués, mais timidement. Ce que nous attendons maintenant de l'actu-régime, c'est ce que je vous ai dit, c'est de faire une évaluation de tous ces accords parce que rencontrer tous les partenaires de l'école, parce que, comme on le dit, à partir de ce moment, on pourra diagnostiquer là où ça n'a pas été appliqué, ça a été signé, parce que l'État, c'est une continuité, et à partir de ce moment, les choses pourront aller. Mais si nous évaluons, en tout cas, les accords, on peut dire que, même s'il est bien vrai que si le gouvernement est parvenu à pouvoir faire quelque chose, il reste beaucoup de choses à faire. D'accord. De manière générale, quel diagnostic faites-vous du système éducatif sénégalais ? Oui, le système éducatif sénégalais, on dit que, véritablement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes par rapport au programme parce qu'en réalité, il est nécessaire et fondamental, c'est ce qu'on peut dire d'un d'opin national, organiser des assises sur l'éducation, revoir les programmes, voir l'introduction des langues nationales dans notre système éducatif, que ça puisse être réellement une réalité et qu'on puisse véritablement adapter les programmes. Mais donc, ce sont des programmes qui seront élaborés en rapport avec les partenaires de l'école. Je veux dire, la société civile, les organisations syndicales, les associations des parents d'élèves, etc., etc. Et que cela soit une démarche qui va quitter de la base au sol sur les acteurs pratiquement qui sont sur le terrain. Mais pas, par exemple, des professionnels ou bien des techniciens qui sont entre les quatre murs pour pouvoir élaborer un programme. Parce que nous avons des hommes de valeur, donc des marabouts qui ont marqué l'histoire de notre pays, qu'on puisse permettre à ces jeunes, à ces élèves-là, de pouvoir connaître nos guides religieux, tous ces grands hommes-là qui se sont battus au sein de notre pays. au lieu de nous faire la biographie et la bibliographie, des philosophes, des gens, donc c'est important d'une part, mais qu'on puisse partir sur nos propres valeurs. Là, c'est important. Donc, deuxièmement, aussi, de faire de telle sorte qu'en tout cas, qu'il y ait une démarche inclusive, parce que si vous le voyez, par exemple, au moment où Djiboka, Djiboka était là comme ministre de l'Éducation nationale, durant tout le moment où il était là, pratiquement, il n'y avait pas de graines. C'est parce que, tout simplement, il y avait une concertation permanente et continue. Nous pensons que, véritablement, avec l'actuel ministre, c'est ce qui va se passer. Et à partir de ce moment, véritablement, parce que le système, ce que j'ai souvent l'habitude de dire, les organisations syndicales ne sont pas des adversaires, nous sommes des partenaires. Et nous devions lutter pour la bonne marche du système. Mais à condition qu'à traver toutes les grandes décisions en tant qu'acteurs que nous soyons associés. Donc, de telle sorte, qu'on puisse tenir compte de nos réflexions, de nos observations et de nos suggestions. Et tout ceci, maintenant, les gouvernants, ils vont prendre tout ce qui est positif, tout ce qui peut améliorer notre système éducatif. Donc, qu'on puisse le faire. Mais en réalité, il faut des réformes profondes par rapport au programme. Par exemple, au niveau des recrutements, aussi qu'on puisse recruter, parce que c'est ce qui a fait qu'on a mis fin au quota sécuritaire. Maintenant, tu ne peux plus enseigner. Donc, sans pour autant faire le concours professionnel. À ce moment-là, ça avait coulé beaucoup d'encre. On a recruté des professeurs. Donc, on a mis dans le système sans voie de concours. Bon, en tout cas, je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas d'élément par-pap, mais si c'est avéré, donc là, nous condamnons. Parce qu'en réalité, donc, pour ce qui est de l'élémentaire, tu ne peux plus enseigner au niveau de l'élémentaire sans avoir le bac. Deuxièmement, il faut également faire le concours. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'élémentaire, on voit des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont véritablement, qui existent au niveau de l'élémentaire. C'est important. Donc, parce qu'en réalité, ça rehausse le niveau et donc, ça permet aussi de dispenser un enseignement de cadre. Ça, c'est par rapport au recrutement. Et d'autre part, aussi, je l'ai dit, donc, l'environnement, c'est important qu'on puisse véritablement mettre l'enseignant dans des conditions favorables. Mais si vous allez faire le tour du pays, tu vois véritablement des enseignants, donc, qui sont dans des abris provisoires, donc, ça, c'est extrêmement difficile pour pouvoir donner des résultats. Mais néanmoins, ils donnent des résultats. Donc, voilà encore. Maintenant, faire de telle sorte qu'il y ait suffisamment de tablements, donc, qu'on puisse anticiper sur l'ouverture des classes et tout ça, parce que, comme j'ai vu le communiqué du conseil des ministres, donc, il y aura un conseil interministériel pour la préparation des examens et tout ça. là, c'est important. Ça permet de pouvoir diagnostiquer, voir tout ce qui ne va pas, qu'on puisse véritablement régler ça définitivement pour qu'on puisse avoir des examens qui se développent dans la transparence totale. Justement, vous évoquiez tout à l'heure votre ministre de tutelle. Vous pensez quoi du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Girassi? Pensez-vous qu'il sera à la hauteur ? Mais bien sûr, parce que, tout d'abord, je peux dire qu'avec notre ministre de tutelle, tout d'abord, c'est un homme d'État, parce que, je pense qu'il a dirigé le ministère de la Communication, il connaît réellement ce qu'il était. Donc, en même temps, aussi, dans sa commune, il était maire d'une commune, donc, comme vous le savez, l'éducation est en compétence transférée, donc, les maires des communes, ils gèrent les écoles élémentaires et c'est, en réalité, donc, les problèmes que ces établissements sont confrontés, le problème du paiement de l'eau, de l'électricité, l'éradication des abris provisoires, je l'ai dit, donc, sur ce plan-là, donc, je pense que, donc, il n'est pas un terrain inconnu. Il était député aussi à l'Assemblée nationale, donc, représentant du peuple, donc, de telle sorte qu'aujourd'hui, aussi, il dirige une école supérieure donc, universitaire, donc, bien implantée au niveau de la sous-région, donc, là, il n'est pas un terrain inconnu. Donc, je sais qu'il a une capacité d'écoute, donc, de telle sorte qu'il s'agit tout simplement de donner des consultations, donc, ils ont leur propre programme, leur propre projet, donc, qui est en phase avec les attentes des enseignants, des parents d'élèves et des élèves. Nous pensons que, donc, l'espoir est permis et nous l'attendons. Et ce que nous attendons, véritablement, qu'on puisse aller directement à l'application des accords et qu'on puisse véritablement se projeter dans l'avenir. D'accord. Cheikh Alassassène, dites-nous, quel est votre avis sur la privatisation de l'éducation au Sénégal ? Y a-t-il des avantages ou des inconvénients ? Non, moi, je pense que, en ce qui concerne la privatisation de l'école, donc, moi, je ne suis pas parmi ceux qui optent en réalité pour la privatisation de l'école. Conformément à notre constitution, donc, l'éducation doit être libre, démocratique, publique, accessible à tout. Parce que, si vous privatisez, donc, il y a une couche qui ne pourra pas véritablement accéder à l'éducation. Moi, je pense que, donc, il faut allier les deux. Donc, il y a les écoles privées qu'il faut nécessairement accompagner, qu'ils puissent se conformer à la réglementation parce que, je le dis au passage, parce qu'il y a beaucoup d'écoles privées qui utilisent des enseignants, donc, qui n'ont pas véritablement été, qui n'ont pas de contrat, qui ne cotisent pas à l'Epresse ni à la Caisse de sécurité sociale. Donc, ces gens-là qui ne cotisent pas, même, sont partis à la retraite, ils ne pourront pas véritablement bénéficier d'une pension de retraite parce qu'ils ne cotisent pas. Donc, toutes les écoles privées qui ne sont pas réglementaires, donc, qu'on puisse véritablement qu'il y ait un contrôle de routine avec les inspecteurs généraux de l'éducation, qu'on puisse procéder à un contrôle qu'on puisse véritablement les accompagner, l'État, les souventionner. C'est bien vrai qu'ils souventionnent des écoles privées mais pas partout parce qu'au niveau du ministère de l'éducation, il y a une direction qui est en charge des écoles privées qu'on puisse les accompagner mais en plus de cela aussi l'école publique. L'école publique, ça c'est conformé à notre constitution qu'on puisse véritablement ne pas laisser l'école publique à rade, qu'on puisse véritablement faire de telle sorte que tous les élèves puissent accéder à l'école. Donc, je pense que dans ce cas, on pourra éradiquer totalement les déperditions. l'importance est qu'on puisse permettre à chaque enfant de pouvoir bénéficier d'une dédication et qu'ils aient les mêmes chances. D'accord. Mais dans ce cas, est-ce que tous les élèves peuvent fréquenter le public aussi? C'est ce que je vous ai dit. Il y a certains qui optent pour le privé et d'autres optent pour le public parce que c'est ce qu'ils n'ont pas véritablement de moyens généralement. comme vous le savez, si en réalité on puisse organiser et faire de telle sorte que les écoles publiques puissent être dans des conditions, donc ils donneront des résultats parce qu'il y a des enseignants de pouvoir les gens qui quittent les écoles publiques pour aller dans les écoles privées pour ceux qui ont des moyens. C'est parce que tout simplement, donc un parent d'élèves est équipé. Donc, il y a le nombre d'élèves par classe qui est limité. Donc, chaque élève a son matériel et tout ça. Donc, les classes sont super fonctionnelles. Contrairement au niveau de l'école publique, c'est ce que je vous ai dit, c'est un problème d'organisation. Tu vois, par exemple, une salle de classe qui contient presque plus d'une centaine d'élèves. Les élèves sont à trois, à quatre. Il n'y a pas de manuel. Donc, il y a des classes multigrades et tout ça. J'ai vu avec le programme de l'actuel gouvernement, les classes à double-fils, les multigrades et tout ça qu'il faut nécessairement arrêter. Donc, s'il y a un nombre par rapport au ratio de 35 ou 40 par salle de classe, que chaque élève au niveau de l'élément peut pouvoir disposer de manuel. donc, on met maintenant l'enseignant. La salle de classe n'est pas sous forme de saquette d'abri provisoire, donc on met l'enseignant dans des conditions. Il donnera des résultats. Donc, de tel sorte que, moi, je pense qu'il faut allier les deux. Parce que certains, volontairement, optent pour l'enseignement pour les écoles privées contre des raisons que j'ai évoquées. Mais d'autres aussi préfèrent véritablement être dans les écoles publiques parce que si je comprends bien, tu vois l'actuel président de la République. Donc, il est un produit de l'école publique, n'est-ce pas? Donc, de tel sorte que, l'actuel président de la République, c'est un produit de l'école publique, n'est-ce pas? Oui. Donc, de tel sorte que, par rapport à ça, on ne peut pas véritablement remettre en cause le procès de la privatisation. L'enseignement y est de qualité. Voilà, c'est ça. D'accord, vous l'avez brossé tout à l'heure, la question sur les enseignants décisionnaires. Leur situation inquiète surtout à vous, syndicalistes. Quelle est leur situation actuellement, les décisionnaires? Une situation regrettable parce qu'en réalité, donc, nous ne sommes pas, bon, évidemment, dans l'armée, donc, il y a la hiérarchie et tout ça, mais au niveau véritablement de l'enseignement, par exemple, donc, si tu vas dans une classe, salle de classe, donc, on ne peut pas concevoir des enseignants qui ont le même diplôme et on voit que véritablement qu'ils n'ont pas le même statique, ça peut créer une frustration et maintenant, à la retraite, ils ne bénéficient pas d'une même rémunération compte tenu de leur grade ou de leur ancienneté et ils abattent le travail et l'enseignante décisionnaire n'est pas responsable. C'est l'État qui a créé cet ordre-là. Maintenant, il y a des projets de décret en ce sens. On avait pensé que peut-être l'ancien président de la République va les signer pour qu'on puisse les régulariser, qu'on puisse changer le statut, tenir compte de la date d'admission à l'examen professionnel mais pas de la date de signatrice. Mais ça n'a pas été fait avec l'ancien régime. Donc, nous pensons qu'actuellement avec l'actuel régime donc véritablement ces injustices seront réparées. D'accord. Il y a eu un manque criard d'enseignants en début d'année surtout. Le gouvernement avait annoncé des recrutements. Justement, où sont ces recrutements d'enseignants pour combler ce gap ? Donc, il y a un certain moment. On a vu avec l'ancien régime qu'il faut procéder à un recrutement mais un recrutement direct. C'est ce que nous avons de concours. C'est ce que nous avions fustigé en tant qu'organisation syndicale. C'est ce que je vous ai dit. donc je pense que pour ces recrutements il faut procéder à un appel à la candidature qu'on puisse véritablement voir le déficit parce qu'il y a un déficit réel et s'il y a un déficit en réalité donc vous savez donc ça c'est le mouvement de grève qui est déclenché parce qu'au site il ne faut pas que l'élève soit victime en quelque sorte. L'État doit pouvoir dans ses prévisions budgétaires prévoir véritablement un recrutement personnel enseignant suffisant en nombre suffisant donc je pense qu'à partir de ce mois il faut organiser un concours un concours direct tant au niveau de l'élémentaire avec les écoles de formation au niveau de la face c'est aussi également et on pourra procéder à un recrutement par voie de concours pour arrêter totalement le déficit parce qu'en réalité je l'ai dit aucun pays ne peut se développer sans l'éducation donc par rapport à ça il faut un recrutement d'enseignants à nombre suffisant mais vous savez donc au moment de l'ouverture anticiper faire la situation globale des personnels parce que je sais qu'avec l'actuel ministre je vous ai dit il n'est pas un terrain inconduit avec la direction des ressources humaines du ministère avec véritablement nous avons un système donc qui permet en un temps record de contrôler l'ensemble des personnels du ministère voire les déficits réels au niveau de l'événementaire au niveau du moyen secondaire voire les disciplines où il y a un manque triage de personnel et aller véritablement à un recrutement par voie de concours donc je pense qu'à partir de ce moment je pense que ça pourra ça pourra marcher d'accord l'implication des langues nationales dans le système éducatif est-ce une réalité oui c'est une réalité mais ça tente ça tente à se matérialiser globalement parce que c'est important c'est ce que je vous ai dit parce que ça nous permet véritablement de faire vivre nos valeurs parce que nous avons des valeurs dans notre pays avec la diversité des langues au plan culturel tu vois ce que ça fait et ça accompagne l'élève à mieux comprendre donc les enseignements apprentissages où on passe à tout moment à procéder à la transmission des connaissances par le biais d'une langue étrangère donc c'est un cri du cœur avec les curriculaires de l'éducation ça a toujours été un combat qu'on puisse véritablement introduire les langues nationales dans notre système éducatif donc ça est en train de se développer et de se faire mais donc il faut qu'on puisse mettre l'accent sur ça et j'espère que ça va marcher parce qu'avec l'actuel programme de projet de l'actuel gouvernement que nous avions passé en revue par tout ce qui concerne l'éducation nous pensons que ça fait des priorités de l'actuel gouvernement d'accord et où sont les revendications syndicales oui je vous ai dit les revendications sont là parce que il faut dire que tant que l'état est là tant que le gouvernement est là les revendications demandent quel que soit le gouvernement qui sera là parce que là aussi nous sommes là pour défendre les intérêts matériels et moraux de nos membres qu'on puisse mettre nos membres dans des conditions favorables qu'il y ait une amélioration salariale par rapport au cours de la vie qu'ils puissent avoir véritablement un changement de statut et que ses droits soient protégés et à partir de ce moment on pourra s'acquitter de nos devoirs et de nos obligations mais ce que nous avions constaté avec l'ancien régime donc pratiquement il n'y a pas de nouvelles revendications tout le combat c'est l'application des accords on doit vraiment dépasser cela à tout moment aller à un mouvement de grève pour demander au gouvernement d'appliquer les accords qui ont été signés quand les accords sont signés ils doivent être respectés mais on ne doit pas aussi tenter de les remettre en cause donc je pense que si on procède à une application des accords signés maintenant les revendications vont demeurer maintenant quand on pose des revendications sur la table du gouvernement donc si le gouvernement par rapport à ses financiers ou à que véritablement ses revendications sont soutenables par les finances publiques pourquoi pas les accepter mais si ce n'est pas soutenable par les finances publiques mais qu'il y ait une concentration le gouvernement puisse voir vraiment ce qu'il peut faire et le reste maintenant on va se projeter dans l'avenir c'est ce que je vous ai dit s'il y a des rencontres périodiques et permanents véritablement entre le gouvernement et les organisations des travailleurs particulièrement des enseignants donc je pense que si l'information passe ça pourra régler beaucoup de choses d'accord tout à l'heure vous parliez de Khachendou d'Orundou est-ce à dire qu'il n'y a pas d'entente entre les syndicats oui comme vous le savez au niveau des syndicats il y a tout d'abord des questions de leadership ça il faut le dire donc là il faut le dire en réalité moi je pense que si on met en avant l'intérêt supérieur des travailleurs on pourra se retrouver donc de telle sorte que moi en ce qui nous concerne nous n'avons pas ce problème de leadership la preuve en est qu'on appartient à un cadre mais je n'ai jamais tenté diriger ce cadre là pourquoi ? parce que j'ai des responsabilités syndicales ailleurs mais en réalité je contribue efficacement à la bonne marche du cadre et en plus de cela je suis conscient que nous avons un dénominateur commun nous avons intérêt en tout cas à être ensemble face à l'état pour que nos revendications soient satisfaites mais néanmoins n'empêche que chaque organisation syndicale donc véritablement a ses préoccupations à sa ligne à sa démarche mais qu'on puisse savoir que nous avons un dénominateur commun donc si en tout cas nous tous nous sommes conscients de cette situation donc je pense qu'on va aller ensemble et cela n'empêche pas que chaque organisation a son autonomie donc a sa ligne de conduite a sa façon de faire et donc qu'on puisse se réunir autour de l'essentiel je l'ai dit tout à fait au début de l'émission il n'y a aucune organisation syndicale qui peut aller seul face à l'état et avoir des acquis quelle que soit la presse utilisée et tout ça donc il faut qu'il y ait une union d'ensemble tous les acquis qu'ils ont eu dans le nom de l'éducation c'est à travers une unité d'action et il faut dire que tous les enseignants ne sont pas des syndiqués il y a des syndiqués il y a des non-syndiqués quand on mène un combat donc c'est tous les enseignants en réalité quel que soit leur appartenance syndical et même plus les non-syndiques quand il y a des avantages nous tous nous allons en bénéficier c'est la raison pour laquelle moi j'ai dit que toute organisation qui porte en tout cas les revendications donc des enseignants moi je suis preneur quand il y a acquis ce ne sont pas des acquis destinés uniquement à cette organisation syndicale mais à tous les enseignants donc pourquoi ne pas se retrouver autour de l'essentiel et je pense que nous allons vers ça et nous sommes conscients de cette situation d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission Ancre et la plume et nous recevons ce matin M. Cheikh Alassane Sen le secrétaire général national du syndicat national de l'enseignement élémentaire et de la FGTS membre du conseil présidentiel de la fédération syndicale mondiale et vice-président pour l'Afrique et la fédération internationale des syndicats de l'enseignement dites-nous M. Cheikh Alassane quelle est la situation actuellement de la FGTS bon la FGTS tout d'abord je vous dis que la FGTS a été créée en 2000 donc la FGTS a été créée parce que je vous ai dit que le SINEL est affilié à la CNTS mais à un certain moment donc c'était l'organisation d'ailleurs la plus représentative donc quand il y avait des difficultés et des problèmes entre notre secteur générale feu au martel et Madiadiop donc nous sommes sortis et donc tout d'abord par le biais de notre conseil national et nous avions tenu notre congrès congrès donc en 2000 donc pour créer véritablement la FGTS que dirige j'ai en son temps feu au martel et il y avait Sidi Yandjaï qui était le trésorier de cette fédération c'est la FGTS tout court donc à un certain moment comme vous le savez l'appartenance ou l'adhésion à une organisation syndicat est volontaire libre et démocratique donc le feu Sidi Yandjaï avec les justourés ils sont sortis et ils ont créé la FGTS B bon voilà maintenant dans la mesure il y a la FGTS B la FGTS originale que dirigeait feu au martel donc on dit que pour pouvoir faire la différence entre les deux FGTS avec feu au martel donc c'est considéré comme la FGTS A donc mais c'était la même famille et ça a évolué lors des élections de représentativité des premières élections de représentativité si je ne me trompe pas en 2011 parmi toutes les centrales syndicales qui sont parties en compétition donc il y a les quatre centrales les plus représentatives qui venaient en tête la CNTS l'UNSAS la CSA et la CNTS RC la FGTS B venait en cinquième position et la FGTS A en sixième position en ce moment il fallait avoir les 10% pour être représentatif en 2017 ce sont ces mêmes élections qui se sont tenues c'était le même classement mais toujours étant entendu que donc il n'y avait que ces quatre premières centrales qui avaient atteint l'essai de 10% conscient de cette situation donc la FGTS A que je dirige et la FGTS B que dirige le feu c'est dit nous avions tenu le 21 mai 2021 donc un point de fraise pour mettre sur pied une coalition électorale pour aller ensemble pour pouvoir atteindre le seuil de 10% pour être représentatif pour être sur la table de négociation également pour pouvoir bénéficier d'une subvention et d'être présent également dans les institutions on a travaillé sur ça pendant trois ans mais six mois avant les élections de représentativité de 2017 il y a le secteur général du Sud-SAS la personne de Mbala Djetiam qui a évolué avec ce Sidi Andjaye au niveau d'Ander Gesson qui se sont retrouvés et ça va changer les données donc à la dernière minute et à considérer que peut-être cette centrale va aller seule à ces élections parce que le ministère a utilisé la jurisprudence prendre tous les dossiers la FGTS-A et la FGTS-B qui ont déposé le même récipité parce que le même récipité c'est le récipité de la FGTS tout court que je détiens mais en réalité il n'y a pas FGTS-B ni A mais c'est une jurisprudence pour pouvoir véritablement différencier les deux organisations mais quand ils sont partis véritablement à ces élections donc nous on n'avait pas de problème parce que à quelques mois deux mois des élections nous avons pris la décision d'aller à ces élections donc avec ma photo et tout ça la FGTS-B dans la mesure où donc il y a deux quand chacun se réclamait la légitimité ils ont enlevé la photo de Syria et ils ont mis le logo mais je savais qu'avec le logo qui est parti à ces élections-là donc on ne sait pas qui est responsable après ces élections c'est un contentier judiciaire qui est ouvert ça c'était évident et lorsque par exemple nous sommes partis à ces élections la FGTS-B a atteint les 10% mais en réalité donc dans la mesure où la FGTS-B n'a pas de respect le secrétaire général est décédé donc il faut qu'il y ait un successeur parce qu'un secrétaire général est élu par un congrès donc il ne pouvait pas avoir il ne pouvait qu'avoir un intérimaire maintenant la FGTS-B compte 19 secrétaires généraux de syndicats sur les 19 secrétaires généraux il y a 15 secrétaires généraux qui se sont réunis en conseil et qui ont choisi le camarade comment dirais-je Doussa-Sissoko comme secrétaire générale par intérim en attendant la tenue de leur congrès maintenant ce conseil national ce secrétariat a choisi la date du 9 avril du 9 mars pour tenir leur congrès extraordinaire et les secteurs généraux sont venus à l'hôtel de ville de Dakar tenir leur que j'ai eu l'honneur de présider en présence des secrétaires généraux des représentants des centrales syndicales en grande majorité les plus représentatifs la CNTS-FC a été représentée l'UNSAS de Mme Bassock a été représentée il y a également la CSA qui est une organisation européenne qui a été représentée et des organisations centrales qui ont participé à ce congrès en présence des délégués venant de toutes les régions en présence des secrétaires généraux des 15 secrétaires généraux et de leurs délégués que j'ai présidé moi-même il y a une résolution ils ont adopté leur statut le règlement intérieur et il y a véritablement le camarade Moussa Cissorau qui a été élu comme secrétaire générale de la FGT SP et toutes les autorités compétentes à la matière véritablement ont comment dirais-je ont reçu tous les documents nécessaires en France et ça a été supervisé par des personnes assermentées de la justice donc qui ont pré-acte maintenant les procédures en sont en cours pour une reconnaissance juridique et administrative afin que véritablement qu'ils soient rétablis dans leurs droits donc je pense que c'est ça nous sommes ensemble de telle sorte que je pense qu'avec l'actuel régime comme s'ils viennent en examinant les dossiers ils pourront voir véritablement et en réalité dans la mesure où on avait mis sur pied une coalition de Bolo Mouet Doré c'est l'union des grands enceintes la FGTS A et la FGTS B dans quelques jours donc nous allons réactualiser et redynamiser véritablement cette coalition donc qui va aller vers une unité d'action et éventuellement dans l'avenir aller vers une unité organique parce que la FGTS déjà que je dirige a une affiliation internationale et ça va permettre à cette organisation de pouvoir participer pleinement à toutes les activités tant au niveau national qu'au plan international D'accord mais une divergence s'est déjà installée au niveau de la FGTS que préconisez-vous comme solution non je leur ai dit j'ai dit que véritablement donc déjà il y a Moussa Sissouho qui a tenu déjà son congrès que j'ai superveilleux que j'ai présidé bon j'ai eu l'honneur de présider ce congrès je te l'ai dit avec la présence des délégués venant de toutes les régions et en présence véritablement de la majorité la grande majorité des secteurs généraux affiliés à cette centrale mais il y a une autre partie parce que donc les applicaires qui doivent tenir véritablement leur congrès le 20 mais ce que je peux dire que par rapport à ça c'est regrettable parce que ceux qui ont tenu leur congrès donc le 9 mars ils ont été avec véritablement le CDI pendant 30 ans de compagnonnage j'en sais quelque chose donc ceux qui doivent tenir leur congrès le 20 je sais qu'ils n'ont même pas fait 6 mois je n'ai rien contre eux dans cette centrale et ce que je sais aujourd'hui donc le siège véritablement de la LGTSB présentement est occupé présentement par les Moussa Sissoko qui payent l'eau qui payent l'électricité qui payent le téléphone et en même temps ce sont eux qui gèrent le compte de la FGTS Moussa Sissoko est la présidente des femmes qui gère le compte moi je pense que c'est une situation regrettable parce que CDI Ndiaye ne mérite pas ça donc il s'est battu pour la cause des travailleurs donc véritablement il est parti avec les armes à la main donc ce n'est pas un problème de poste ou problème de leadership qui doit véritablement entacher véritablement la bonne marche même de cette centrale c'est une situation déplorable et regrettable d'accord dites nous quel est votre programme le programme de votre organisation syndicale dans le volet immobilier oui dans le volet immobilier comme vous le savez donc nous ne voulons pas se limiter uniquement dans le cadre de la revendication parce que qui dit le syndicalisme c'est le social c'est la raison pour laquelle nous avions signé en tant qu'organisation syndicale donc une convention de partenariat avec une société immobilière de la place pour la construction de 3000 logements à Thies et donc dans la commune de Fandenne à Béro il y a 3 minutes de Thies en allant vers sur la route de Moreland donc ce sont des logements accessibles avec l'ex-logan un travailleur un toit donc déjà tous les 6 mois on doit livrer 50 maisons donc sans ou avec apport personnel donc les travailleurs pour en bénéficier à l'heure actuelle nous sommes en phase S présentement nous sommes à 500 demandes pour le moment donc nous avions arrêté le volet social parce qu'il faut que ces 500 demandes qu'on puisse les satisfaire donc les conditions sont très souples donc pour ceux qui sont agents de l'État donc ils peuvent faire au minimum retenu à la source de 50 000 francs au moins par mois donc pendant véritablement 60 mois ça te fait 3 millions dans les 6 mois qui suivent donc un an au maximum on te donne les clés de ta maison ce sont des F4 des 3 chambres salon c'est pavé c'est carrélé espace vert gratuitement 200 m² toutes les portions en aluminium donc avec espace vert gratuitement donc parce que nous avions dit aujourd'hui au lieu de se limiter à donner aux travailleurs des parcelles donc il faut les donner un doigt parce que si tu donnes à un travailleur une parcelle avec le coût de la vie donc il peut rester véritablement plus d'une décennie donc le terrain est valorisé mais il ne pourra pas véritablement accéder à un doigt donc nous avions dit que déjà le salaire étant une garantie donc nous sommes engagés dans cette perspective pratiquement nous avions rasé une cinquantaine de maisons donc déjà la maison Thémy est visitée donc nous avions signé procédé à un démarrage des travaux en présence de toutes les autorités administratives continuelles et religieuses de la région de Kies avec notre partenaire notre professeur Mokhtar Ghaï et à l'heure actuelle donc en tout cas nous sommes en train de faire notre bonhomme de chemin et les réalisations sont en train de se faire progressivement mais en tout cas tous les six mois on veut livrer 50 maisons aux travailleurs d'accord merci beaucoup cher Alassane Sen c'est la fin de cet entretien votre dernier mot c'est quoi bon tout d'abord je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité et donc j'en profite aussi pour dire que Néti et également pour nos musulmans carrément c'est fait qu'avec nos amis chrétiens parce que comme vous le savez le Sénégal est indivisible donc de telle sorte que quand il y a une fête chrétienne nous allons les partager ensemble quand il y a une fête aussi la même chose donc ça c'est le Sénégal donc de telle sorte que véritablement je vous félicite et je vous encourage parce que donc votre émission est suivie pratiquement par les intellectuels et par les populations moi je suis ça régulièrement donc en tout cas je vous félicite et je vous encourage je salue tout le personnel et également s'il y a des manquements à travers cette interview je forme toutes mes études auprès de vos auditeurs et auditrices vraiment c'est un grand honneur que vous m'aviez que j'ai accepté véritablement cette invitation et je vous souhaite une très bonne continuation et je salue au passage tous les militants et militantes du SNEL de la FGTS en particulier et également tous les travailleurs qui nous écoutent tout en espérant que donc l'année 2024 avec l'actualisme sera une année donc que les accords signés qui n'ont pas été respectés puissent être un vieux souvenir d'accord en tout cas merci beaucoup cher Alassane Sen vous êtes le secrétaire général national de l'enseignement élémentaire et de la FGTS vous êtes membre du conseil présidentiel de la fédération syndicale mondiale et vice-président pour l'Afrique à la fédération internationale des syndicats de l'enseignement merci d'être avec nous ce matin merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à pour la mise en ordre de cette émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine rendez-vous la semaine prochaine rendez-vous la semaine prochaine rendez-vous la semaine prochaine rendez-vous la semaine prochaine